A quelques milles seulement de la plage de Sidi Salem, près de Annaba, la ministre des télécommunications, Houda Farahoun, a tenu à assister en personne sur ce câblier à la pose des dernières centaines de mètres du nouveau câble de fibre optique sous-marin qui sera connecté dans quelques jours au réseau d'Algérie Télécom. Un câble sous-marin qui entre dans le cadre du projet Medex reliant Annaba aux côtes nord-américaines, une nouvelle ligne de liaison Internet très haut débit. « Ce projet nous permettra de multiplier la puissance d'Internet dans chaque foyer algérien. Aujourd'hui, Algérie Télécom possède près de 4 millions de lignes téléphoniques, dont plus de 70% ont un débit de 2 mégabytes. Si on veut basculer tous ses abonnés à 4 ou 8 mégabytes, le câble sous-marin actuel ne suffira pas. Alors qu'avec ce nouveau câble, tous les abonnés peuvent accéder à 20, voire 100 mégabytes chez eux, sans aucun souci. Et maintenant, le fait que l'Algérie a accès au monde grâce à ce câble, cela démontre notre stratégie efficace pour assurer notre souveraineté en matière de télécommunication. Houda Feraoul s'est déplacée également sur le site de connexion du câble sous-marin avec cette station terminale gérée par Algérie Télécom près de Annaba, où tous les tests sont en cours avant la connexion prochaine de ce câble au réseau Internet national. La chose la plus importante dont a bénéficié le pays, c'est l'expérience dont jouissent maintenant nos ingénieurs. Par ailleurs, aujourd'hui, nous avons assuré la pérennité de nos câbles sous-marins avec un accès direct au réseau mondial. Sans oublier que maintenant, nous multiplions le débit Internet. Car si aujourd'hui, nous avons un débit de moins de 2 terabytes, avec ce projet, nous allons vers 12 terabytes et même arriver à 20 terabytes grâce aux câbles sous-marins. Et je peux vous dire que dans 15 ou 20 ans, on sera connecté au monde entier grâce aux très hauts débits efficaces, c'est sûr. Avec le câble ovale reliant Oran à Valence en Espagne, dont les travaux devraient être lancés d'ici janvier 2019, le gouvernement algérien, à travers Algérie Télécom, aura investi dans deux infrastructures télécom à très haut débit pour renforcer ses capacités d'ata international. Des câbles qui joueront également le rôle d'infrastructures de secours qui éviteront que le pays fasse à nouveau l'expérience d'un blackout, comme par le passé.